Et donc salut à tous c'est Nosouk et donc on se retrouve pour Valkyrie Profile Donc la dernière fois on avait fait en partie le chapitre 2 Du coup là on va se concentrer Normalement on devrait avoir un donjon Ah ! Bon ça comme je vous l'ai dit on s'en fout Ah ! Un Enerja Je vous invite Oh, je vous invite Ô Kanji Non 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 Ok, alors ça c'est nickel Alors ça c'est vraiment nickel Je ne demandais pas mieux Je ne demandais pas mieux Parce que là on va récupérer June et c'est parfait Parce qu'en fait si je n'avais pas eu June J'aurais dû release Bellenus ou Lofer J'aurais choisi Bellenus Mais là comme on a eu June On a du bol, c'est bon C'est marrant parce que c'est sa scène Mais on ne le voit pas avant la fin Voilà donc là en fait Ils sont terrorisés par un ogre Qui a la pâche de tendance d'arracher les yeux De ces ennemis Ah c'est là que j'ai trop de bénef Ah c'est là que j'ai trop de bénef Ah c'est là que j'ai trop de bénef Voilà donc C'est lui le perso pour l'argoté Avant on ne le voit qu'à la fin de la séquence C'est lui le perso pour l'argoté C'est lui le perso pour l'argoté C'est lui le perso pour l'argoté Oui Non C'est lui le perso pour l'argoté Sous-titrage ST' 501 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 Donc là, on va prendre ça, et ça, et ensuite voilà, donc là, par contre maintenant, Bellinus, on va tout le temps lui mettre, on va tout le temps lui mettre deux Bracelet of Zoe, au lieu de un, puisque là, maintenant, on a un prix principal, on va dire, là, voilà, donc là, au moins, c'est bon. Et là, y'a rien, parce que selon nous, en fait, y'a des trucs cordus, c'est qu'il y a des endroits où y'a de la boue, et des fois, y'a des coffres cachés dans la boue, voilà, c'est le seul truc particulier de ce dondon. Et on a pas parlé tout le temps. Euh, merde, je vais pas faire ça. C'est pas quelconque, pour que j'aurais coupé. Alors. Euh, ouais, en fait, euh, ça. Voilà, bon, allez, c'est pareil, on va pouvoir passer en mode un seul... On va pouvoir passer en mode deux barres, c'est à vous, au lieu d'un. Un. Un. Ça, on peut faire ça. Ok. Voilà, donc là, en fait, on est juste passé par là pour rien. C'est un peu ça, en fait, qu'il n'y a pas de passage, donc là, faut qu'on revienne en arrière. Donc, du coup, on se situe encore une fois, si j'ai vraiment pro-dispé, qu'on fait tous les lojons aussi, hein. Je vais bien plus vérifier. Ouais, attends, laisse-moi regarder. Ah, c'est bon. Hum. Je n'ai pas besoin de l'Emeral Necklace pour aller en fait. Ouais, c'est pour finir de m'utiliser Weight Action. Je n'ai pas besoin de l'Emeral Necklace pour aller en même temps. Je n'ai pas besoin de l'Emeral Necklace pour aller en même temps. Je n'ai pas besoin de l'Emeral Necklace. Pour encore plus avoir d'HP, l'HP, ça sert. Voilà, donc là, j'ai un peu la zone. Du coup, maintenant, on n'a pas le choix. Donc là, je vais aller vers la gauche, parce que vers la gauche, on n'est pas là, pas là. Ok. Donc là, il n'y a pas de coffre caché dans la boue, comme on peut en avoir dans d'autres parties de ce donjon. Alors, c'est vraiment le truc un peu cascule de donjon, c'est qu'on a des trucs cachés dans la boue. Donc là, on a un point de sauvegarde. Il ne fallait pas le voir, celui-là. L'enfoiré. Ok, donc la Docteur a gagné un niveau, et là, vous voyez, avec les deux bracelets de Zoé, ça vente pas mal. Donc, en Suisse, ça va être Pélimus. Vous pouvez voir que l'Enef, elle commence à demander beaucoup d'Espé et Jalanda aussi. C'est normal. Alors, là, donc là, c'est ce que je disais. Là, on a des coffres qui sont cachés dans la boue. Voilà, pour les trouver. Le meilleur moyen de les trouver, c'est de se mettre comme ça, et d'appuyer sur X. S'il y a un coffre, l'Enef le soulèvera comme ça. Voilà, donc là, dans un coffre, on a trouvé la technique Pure Condition. Pure Condition, qu'on va utiliser, parce que c'est une type de suicide. Ce que ça fait, c'est que ça permet de soigner les altérations si l'analyse en a subi. Donc, au level 8, ça pourra sonner Poison, Freeze, Paralysie, Silence, Malédiction et Stone. Sachant que ce n'est pas 100% de réussite, ça peut rater. Alors, on va commencer à lui apprendre à l'offreur. Et on va continuer, là, il y a des coffres cachés. Voilà, ici. C'est pas un piège. Demon Slayer, ça c'est pas mal. Ah, là, il y a un coffre. L'Enef. Merci. Quartz, j'aime. Et c'est bon. Le store s'est désactivé, donc il n'y a plus de coffres. Voilà. Ça, c'est juste les trucs débiles de ce donjon. Les coffres cachés dans la boue. On revient en arrière si rien. C'est fini. Ok, donc là, on a Bellinus. On a plus de level. Du coup, on se soucisera autour de l'offreur. Voilà. D'ailleurs, je regarde un truc. Ok. Alors, on est bon. Regardez si j'avais pas oublié un truc. Alors, on est bon. Alors. Là, on avance. On va avoir d'autres ennemis et des coffres. Attends, avant de faire ça, je vais aller dans la zone là, en arrière, pour voir si je peux s'il y a des trucs à récupérer. Et les ennemis habilités. C'est encore une fois, le code 6B fixe dans le donjon. Ouais, les donjonos sont en ce jeu. Ok, donc là, on a des ennemis ou pas ? Non. Non, on est bon. Donc, on peut continuer par cet arbre. On a cassé. On va avoir encore des ennemis habité. Voilà. Voilà. Alors, là, on a... Ah, là. Ok. Alors. On va enlever un petit cristal pour passer par là. Et on avance. Ok, alors, charge, c'est une technique pour guerrier. On va la prendre. On va pas forcément l'utiliser parce que c'est une technique un peu risquée. C'est une technique qui augmente la puissance d'attaque de 50%, mais qui, en contrepartie, sacrifie 5% d'épée de l'année. Voilà. Alors là, il faut se méfier. Parce qu'il y a un ennit caché dans l'arbre. Voilà. Donc là, il faut se méfier. Ça, c'est un coup à se faire croire de l'argent. Voilà. Il faut s'approcher de la fin de ce donjon. Alors là, il y a une petite d'or. Holy Cristal. Donc ça, le cristal, c'est la charge pour le boss. Sweet Reactions, on l'a déjà. Lay of Even. Et Elements de Scepter. Alors. Lay of Even, comme d'hab. Converte MP. Hop là, voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire autre chose avec. Bah, tchats, tôt qu'à te faire, on va faire ça. C'est pas les guerriers, ça. Ouais. Step Back. Just Before Attacking. C'est beaucoup trop pour l'attaqueur. Bon, ça ne sert pas à utile, honnêtement. Donc là, c'est ce que je disais. Augmente l'attaque de 1,5%. Et utilise 5% de la... Les points de vie de la vie de personne. Bon. Ok. Là, on a un point de sauvegarde. Et là, ça va être le boss. Tout simplement. Alors. Je vais juste faire un truc. C'est qu'en fait, le boss rapporte beaucoup d'XP. Donc, le problème, c'est que Valkyrie et l'offre risquent de gagner plus de l'XP. Donc, je vais donner à Valkyrie un bracelet de Zoé et à l'offre un autre bracelet de Zoé. Il n'y a rien. Non, c'est bon. Voilà. Là, c'est le boss. Un boss un peu particulier. Donc. Alors, ce boss, c'est un peu particulier. Euh... Pour une raison très simple. Regardez les dégâts. Ok, c'est parfait. Il a droppé l'objet. Je voulais qu'il droppe l'objet. Mais ouais, vous avez vu le problème, je pense. Le problème, c'est que ce machin a une défense de malade. Bon, voilà. Les spectacles, en gros, c'est une lunette. C'est pour analyser l'ennemi. Merde, je n'ai pas attaqué. Ce n'est pas grave. Bon. Vous avez deux solutions pour cet ennemi. Soit... Vous équipez la Dragon Slayer. C'est ce qu'on va faire. L'autre solution, c'est que vous pouvez utiliser l'Oly Cristal. Mais c'est ça, je suis sûr. Ça va vous voir. Je passe mon tour. Voilà. La Dragon Slayer, one-shot le boss. Si vous aviez utilisé l'Oly Cristal, ça aurait one-shotté le boss aussi. Alors finalement, il n'y a que l'offer qui a monté le niveau. Et bien sûr, j'aurais pu se... Il fait ce doll. Putain, l'enfant, il ne m'a pas rapporté le truc que je voulais. C'est pas grave. Il y aura d'autres dragons zombies, parce qu'après, ça va être des ennemis normaux. Donc on aura l'occasion d'en revoir. On aura l'occasion d'en revoir. On va prendre charge. Ça peut toujours servir. Allez, c'est vrai, c'est vrai. C'est un cas de niveau. On va prendre charge. Ça peut toujours servir. Voilà, pas mal. Ma foi, on est pas mal. Donc là, on va récupérer l'artefact. Alors, l'artefact le plus important, c'est celui-là. Bark of the Dryad. Celui-là, gardez-le, il sera très utile plus tard. Comme d'hab, on n'offre rien à Oudan, parce que c'est un connard. Voilà, c'était tout pour ce donjon. C'est un donjon assez court. Du coup, donc maintenant, on va finir le chapitre, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Je vais faire une contrassion, mais il n'y a plus rien à faire. Ouais, cette musique et aucun dialogue, c'est-à-dire que c'est fini. Bien, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va juste faire un petit coup d'affiné sur le chapitre. Comme d'hab, on peut récupérer des objets de certains énergiens, mais là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul qui peut rapporter quelque chose. Et c'est Janus. Donc, on va dans sa maison. Voilà, donc on va occuper à la Raven Slayer. C'est un arc qui sera efficace contre les archiviers et les oiseaux. Mais donc là, nous avons fini le chapitre 2. Donc maintenant, il est temps de faire notre devoir et d'envoyer ce qu'ils nous ont envoyé à Odin. Donc, du coup, pour cela, on va envoyer June. Tout simplement. Hop, voilà. Alors. On va envoyer June parce qu'Odin avait demandé à un guerrier. On peut voir, voilà. Faire Blast Dard, voilà. C'est-à-dire que je n'utilise pas, c'est bien. Donc, basta, vous avez le Nébran Néclès. Bien sûr, on va devoir l'entraîner avant de pouvoir l'envoyer. Donc, June 2000. Voilà. Et donc. Alors, Odin voulait tactique. On va s'envoyer en 2002, comme c'est simple. C'est vraiment à ça que ça sert, d'XP qui est stocké. C'est à développer les Enerjars pour pouvoir les envoyer. Ensuite, je vous rappelle les tactiques. Identify et leadership, si vous vous le rappellez bien. Voilà. Maintenant, on va voir si vous êtes prêts. Quand il te demande des compétences, les autres compétences le font. Bon. Il n'y a rien de lui apprendre. C'est très important. Un 4XP, quoi. Bon. On va l'envoyer au niveau 5. Voilà. Donc là. Tactics, Identify, Leadership. C'est ce qu'il y avait demandé. Je revérifie. J'avais pris des notes. Vous voyez ce que vous voyez à l'écran. Tactics, Leadership, c'est ça. Ok. Du coup, on a fini de l'augmenter. On va enlever ça. On va acheter la chaîne de l'objet d'admiss en bord de Ness. Voilà. Et donc, du coup, on va le transférer. On va remettre le beurre. Et voilà. Du coup, on a fini ce chapitre. Donc, on passe à la suite. Bon, alors, les Sacred Phase, je ne vais pas les traduire au final. Parce qu'en fait, c'est surtout les phases de gameplay. Donc, je ne sais pas souvent en rapport avec les scénarios. C'est une évaluation que vraiment un dialogue du scénario. Là, il y a la même chose que la dernière fois. Là, ce qu'elle va dire, ça va dépendre de sa prestation. Normalement, on va avoir la meilleure note possible. Non, c'est grave. Voilà, magnifique. C'est bien. Donc, la 6840, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Et au niveau des artefacts... Ok, je crois que les artefacts sont fixés de la plupart. Donc, on a eu Emerald Negley, c'est le deuxième. C'est pas mal. On a eu l'Extrême Guard. C'est un bon banc. Thro, donc ça, c'est une technique pour les guerriers. Et Splash aussi, c'est une technique pour les guerriers. C'est des bonnes techniques, d'ailleurs. Donc, on a eu encore un Shadow Servant. Un Lightning Bolt. Element Scepter. Et... Ok, c'est pas des mauvais trucs. Donc, là, il nous donne sa requête. Et donc, voilà. C'est ce que je disais. Janus, on va devoir l'envoyer à ce chapitre-là. Parce que c'est notre seul archer à ce chapitre-là. L'Elloween, il aurait fallu le lever le P comme un malade. Oui, et ce mec est un prouvé à ce point. Même pour remettre les conditions, il suffit pas. Faut le lever le P comme un... Bref. Donc, archer, fringtrap et survival. C'est simple. Voilà. Tiens ! Donc, avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté du Divine Thème. Et donc, comme je le disais, on va avoir besoin de Janus. Donc, pour ce chapitre, je vais prendre Janus. Comme personnage. Alors, je vais juste... Enlever les équipements du coup à Polylus. Et on va reprendre Janus. Voilà. Donc... Ok. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a au Divine Thème, parce qu'il y a des nouveaux trucs. Donc, notamment... Comme on va jouer Janus. On va prendre des arcs. Alors... Au niveau des arcs... Donc, pour les nefs... Pour les nefs... Voilà, attends, je regarde juste un truc sur les nefs. Je vais juste regarder un truc sur les nefs. Merde. Oh, je la récute. C'est juste pour voir ses attaques. Parce que je ne me souviens plus... J'ai toujours un peu de mal à retenir l'ordre. Euh... Ouais. Donc, je vais éviter la première. Je vais éviter la première. Donc, pour les nefs... On va prendre... Euh... Enfin, pour les deux, en fait. Pour Janus et pour les nefs... On va prendre deux Windlass Crossbow. Pour l'offer... On va prendre la Corsica. Celle-là est plus puissante, mais celle-là donne une meilleure attaque à l'offer. Elle donne le Triple Thrust. Euh... On va prendre ça pour le mage. Voilà. Et ensuite, au niveau des accessoires. On a aussi des nouveaux accessoires. On a notamment le Power Bangle. Et le Magic Bangle. C'est ceux qui nous intéressent. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que respectivement, ils augmentent la puissance de physique de 30%. Et la puissance magique de 30% également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... On va prendre trois Power Bangle. Parce qu'on aura toujours trois attaquants physiques. Et on va prendre trois Magic Bangle... Euh... Un seul Magic Bangle, pardon. Parce qu'on aura toujours un seul mage. Voilà. Et donc, là, on est à peu près bon. On peut se racheter des Eixir au cas où aussi. Voilà. Et les Union Plume. On a un peu de thunes, donc en profitons-en. Donc, voilà. On va les épiper. Ok. Je regarde juste le niveau des habilités. Et là, c'est une chine de glace. C'est parfait. C'est ce que je fais. C'est les deux meilleures compétences de l'Enef à l'arc. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Et pour Janus... Pour Janus, ce qu'on veut, c'est surtout cette compétence-là qui augmente l'énergie de 50. La première est un fiche Poison. Mais ça, c'est vraiment plus intéressant parce qu'augmenter l'énergie de 50, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour l'offer, la Corsica. Et pour Jolanda, le Crystal Wand. Donc, pour l'offer, voilà. On garde le Triple Thrust. D'ailleurs, là, on va mettre le Triple Thrust à la place de Smash Axe pour le contre-attaque. Et donc, pour vous montrer un peu le Power Bangle. Ce que ça fait, en fait, c'est que le Power Bangle... Alors, on passe de 463 Enef à 601 d'attaque. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, là, du coup, Janus n'est pas encore augmenté. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a une attaque pourrie. Mais, voilà. Et avec l'offer, on passe de 442 à 574. Voilà, ce qui est vraiment pas mal. Là, 638 à 829. Voilà, donc on est vraiment pas mal. Et donc, voilà. Ce sera surtout pour les Bangles, ce sera surtout pour les Boss. Parce que, voilà. Donc, off-screen, je vais un petit peu augmenter Janus. Histoire qu'il se descend pour le prochain donjon. Et du coup, voilà. Donc, là, on va s'arrêter là. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada